Le Congo a renforcé ses mesures contre le coronavirus. Le président Denis Sasungueso a annoncé le confinement des habitants de son pays, un couvre-feu nocturne de 20h à 5h du matin et l'instauration d'un état d'urgence sanitaire face au risque de propagation du coronavirus à compter du 31 mars 2020. Le confinement va s'appliquer à l'ensemble de la population, à l'exception de ceux qui travaillent à la fourniture des biens et services indispensables. En votre nom à vous tous, pour les 30 jours à venir, avec effet, à compter du mardi 31 mars 2020, ce qu'il suit, l'instauration dans notre pays de l'état d'urgence sanitaire le confinement à domicile de l'ensemble de la population, à l'exception de ceux qui travaillent à la fourniture des biens et services indispensables, l'interdiction de la circulation sur l'ensemble du territoire national. Et pour atténuer l'impact économique et social de cette ordonnance, la création d'un Fonds national de solidarité pour le soutien des entreprises, la compensation des pertes de revenus et l'aide aux personnes les plus vulnérables a été annoncée. Ce fonds doit mobiliser au moins 100 milliards de francs CFA courant avril 2020. pour mener à bien ce combat dans lequel nous sommes dorénavant tous engagés, j'ai mis en place la coordination nationale de gestion de la pandémie du Covid-19, la tasse-force sur l'impact économique et social du Covid-19, le comité national de la riposte à la pandémie du Covid-19 et le collège des experts. La République du Congo compte à ce jour 19 cas confirmés de Covid-19 pour une population d'environ 5 millions d'habitants. Depuis le 14 mars 2020, le gouvernement, sur instruction du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, a mis en place des mesures concernant notamment la fermeture des établissements scolaires et l'interdiction des rassemblements.